Bonjour, je m'appelle Bert Wist, je suis enseignant-chercheur en mathématiques ici à Rennes. Il y a en mathématiques parfois des problèmes qui sont assez faciles à énoncer et très difficiles à résoudre. Et ces problèmes souvent n'ont pas franchement énormément d'importance en soi, mais ce sont des superbes motivations et même des guides pour explorer les objets mathématiques sous-jacents. Aujourd'hui je vais vous parler du problème ouvert suivant. Existe-t-il un algorithme en temps polynomial, j'ai oublié d'écrire, pour résoudre le problème de conjugaison dans le groupe de tresse à n brins ? Mon but aujourd'hui est juste d'expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi déjà une tresse à n brins ? Voici un exemple d'une tresse à 4 brins. Et voici une image d'une tresse à 4 brins. Donc c'est un arrangement de 4 brins dans un cylindre. Dans le disque en haut du cylindre il y a 4 points distingués, dans le disque en bas du cylindre il y a les mêmes 4 points distingués. Et j'ai 4 brins qui relient les 4 points en haut, toujours en descendant avec les 4 points en bas. Je considère des tresse à déformation près. Donc si je bouge les brins sans bouger les extrémités en haut et en bas, pour moi ça reste toujours la même tresse. Une première question intéressante est, existe-t-il un algorithme, c'est-à-dire un programme d'ordinateur, pour à qui on donne deux images de tresse et qui décide si, oui ou non, il représente la même tresse. Par exemple, un tel algorithme devrait détecter que cette tresse-là peut être déformée vers la tresse triviale. La réponse à cette question est, oui, il y a des tels algorithmes, il y en a même des très efficaces. Donc forcément, quand le nombre de croisements dans l'image augmente, la durée d'exécution de l'algorithme va augmenter. Oui, mais il y a des algorithmes pour ce problème où la durée d'exécution n'augmente que comme le carré du nombre des croisements dans le dessin. Donc ça, c'est une croissance assez douce et en pratique sur l'ordinateur, ça marche super bien. On va prendre une tresse dans un cylindre, on va la déformer et recoller les deux disques en haut et en bas et reconnecter les brins. On obtient ce qu'on appelle une tresse fermée dans un tord, cette fois-ci. De nouveau, je regarde ces tresses à déformation près. Donc, vous voyez par exemple ici que les croisements qui étaient ici et ici, une fois que la tresse est fermée, ils peuvent s'annuler. Et on se pose la question analogue. Existe-t-il un algorithme, un programme d'ordinateur, à qui on donne deux images de tresse fermée et qui décide si, oui ou non, ils représentent la même tresse fermée ? Donc, autrement dit, le problème, un algorithme qui résout ce qu'on appelle le problème de conjugaison dans les groupes de tresse, c'est, vous me donnez deux machins comme ça et je veux décider algorithmiquement si, oui ou non, je peux déformer l'un vers l'autre. C'est tout. La réponse à cette question est, oui, un tel algorithme existe. Il a été trouvé par Garcet en 1969. Ce qui est dommage, c'est que son algorithme demande des énormes recherches exhaustives, si bien que, quand le nombre de croisements augmente, la durée des calculs explose au moins exponentiellement. Si on veut trouver un algorithme qui, démontrablement, résout ce problème plus rapidement, où la durée des calculs augmente plus doucement que, polynomialement, avec le nombre de croisements, il faudra démontrer quelque chose de profond sur les objets mathématiques sous-jacents. Voilà, je vous remercie pour votre attention.